Yo les gars c'est AsiGaming, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo tuto, où je vais vous montrer, vous expliquer 4 astuces encore méconnues pour optimiser votre Switch mais également Fortnite. Il y aura 2 de ces astuces qu'on ira directement appliquer sur le jeu et 2 astuces qu'on ira toucher quelques paramètres dans la console. N'hésitez pas à rester du début à la fin de la vidéo, c'est très important pour que votre jeu et votre console soient optimisés au maximum, il faut appliquer chacune de ces astuces. N'hésitez pas à mettre mon code créateur, il s'affiche juste là, c'est code ACG en majuscule ou minuscule, les deux fonctionnent, ça me soutient énormément, ça me permet de faire des projets pour ma chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le mettent. J'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite pour la première astuce. Pour la première astuce, les gars, on se retrouve directement sur le jeu, l'astuce c'est comment avoir 0 de zone morte sur Fortnite Switch. Donc c'est très simple, il vous suffit de vous connecter à votre jeu, d'aller dans les paramètres. Donc tout d'abord je vais vous montrer que j'ai bien de la zone morte avant de faire la manipulation. Donc comme vous voyez, actuellement j'ai 10 de zone morte sur le stick de gauche et 10 de zone morte sur le stick de droite. Comment faire pour avoir 0 de zone morte sur les deux sites très simple ? Il vous suffit d'aller dans l'onglet pour régler vos touches, d'aller tout à droite où vous pouvez régler les zones morts. Et là vous cliquez tout simplement sur réinitialiser à gauche, réinitialiser à droite. Vous faites revenir dans les paramètres et là vous allez voir qu'en descendant ma zone morte est à 0 pour les deux sticks. Une fois que vous avez ça, vous sauvegardez et si vous retournez dans les paramètres, vous allez bien voir que votre zone morte est restée à 0. Donc voilà, ça c'est la première astuce, on se retrouve tout de suite pour la seconde. Pour la deuxième astuce, les gars, on se retrouve directement dans les paramètres graphiques du coup de mon jeu sur Nintendo Switch. Donc c'est tout simplement les 3 meilleures optimisations de graphisme in-game sur Fortnite sur Nintendo Switch. Donc je vous mettrai le lien de l'article en description pour ceux qui veulent aller lire. Le premier réglage qu'on nous donne c'est de mettre le mode d'Altonia Tritano Pi, de mettre la force de correction à 10 et de mettre la luminosité à 50%. Ça c'est le premier réglage qu'on nous donne, donc c'est un des 3 réglages les plus optimisés pour jouer sur Nintendo Switch. Donc je vous laisse quelques secondes pour ceux qui veulent screen et essayer. Le deuxième réglage c'est tout simplement de mettre le mode d'Altonia Pro Tan au pied, de mettre la luminosité à 100% et de mettre la force de correction entre 5 et 7. C'est pas précisé dans l'article, donc c'est à vous de voir, il n'y a pas une énorme différence entre 5 et 7. Donc moi pour le test je vais mettre à 6, après à vous d'adapter. Si vous préférez mettre 5, mettez 5, si vous préférez un peu plus, mettez plus et du coup basculez vers 7. Et le dernier réglage le plus optimisé c'est celui que j'utilise aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre la luminosité à 80%, de désactiver les modes d'Altonia et du coup vu qu'on n'a pas de mode d'Altonia, de mettre la force de la correction à 0. Ça c'est le paramètre graphique que moi j'utilise aujourd'hui pour jouer sur Nintendo Switch, après à vous de tester les 3 et de voir lequel vous convient le mieux. On passe tout de suite directement dans les paramètres de la Switch pour voir la troisième astuce. Pour l'astuce suivant les gars, on se retrouve directement dans les paramètres de la console, dans l'onglet gestion des données. Donc l'astuce consiste à optimiser la mémoire vive de la console, c'est à dire la mémoire qui va être nécessaire pour faire tourner correctement votre console. Et du coup jouer sans aucun lag ni latence. Donc pour optimiser votre mémoire vive de votre Nintendo Switch, il y a plusieurs petites astuces. La première c'est de ne laisser que Fortnite sur la console, c'est à dire quand vous voyez mémoire de la console, il faut que ça soit le plus vite possible. Plus vous avez d'espace libre, mieux c'est. Si vous avez d'autres jeux ou d'autres logiciels comme Youtube etc, mettez tout sur une carte micro SD que vous venez insérer dans votre Nintendo Switch. Ça coûte à peu près 20€ et comme ça, toute la mémoire de votre console sera basée uniquement que sur Fortnite. L'autre petite astuce est d'aller dans sortie télé. Si vous avez une bonne connexion, c'est à dire que vous êtes fibré et que vous jouez en Ethernet, du coup c'est à dire que votre Nintendo Switch est directement relié à votre box Internet. Vous pouvez mettre en 1080p, c'est la résolution maximale de la Nintendo Switch. Sinon je vous conseille de mettre en 720p car ça demande moins de ressources graphiques. L'autre petite astuce pour optimiser votre console, c'est tout bête mais il y a plein de personnes je pense qui n'y pensent pas. C'est vérifier que votre console est à jour. Pour ça vous allez dans les paramètres de la console tout en bas, il y a un onglet qui s'appelle console. Vous faites mise à jour de la console, vous vérifiez du coup que votre console est à jour. Si elle n'est pas à jour, c'est à dire que vous n'avez pas les logiciels les plus performants pour la Nintendo Switch. Donc ça peut causer des bugs et sur la console et sur Fortnite. Et l'autre mise à jour à vérifier, c'est si vous jouez du coup sur un écran d'ordinateur et que vous ne jouez pas en mode portable, vérifiez que la station d'accueil est à jour. La station d'accueil en gros c'est le dock sur lequel vous venez poser la Nintendo Switch pour qu'il soit retransmis sur un écran. Donc n'hésitez pas à bien effectuer ces 4 petites astuces pour optimiser la mémoire vive de votre Nintendo Switch. On passe tout de suite à la dernière astuce. Pour la dernière astuce les gars, on se retrouve directement dans les paramètres de la console. Donc vous allez directement dans paramètres internet, connexion par câble si vous êtes connecté directement via un câble Ethernet. C'est à dire que votre Nintendo Switch est relié directement à votre Lightbox ou Box Internet. Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le réseau auquel vous êtes connecté. Moi je suis connecté directement par câble, donc je vais cliquer sur connexion par câble dans modifier les paramètres. Et qu'est-ce qu'il va falloir modifier ? C'est le DNS primaire et le DNS secondaire. Qu'est-ce que c'est le DNS ? C'est un paramètre qui vous permet de stabiliser votre connexion entre votre Switch du coup et votre Box Internet. Donc par défaut, les DNS c'est des chiffres complètement différents de ce qui est affiché actuellement. Pourquoi on les change ? Parce que depuis la mise à jour 12.0.3 de la Nintendo Switch, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes. Internet avec des problèmes de connexion. J'en fais partie. J'avais des montées de ping à 400, 500 alors que je suis fibré et que je suis câblé, donc je ne comprenais pas. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ces valeurs qui m'ont permis de résoudre mon problème et de stabiliser ma connexion. Donc je vous les laisse affichés à l'écran. N'hésitez pas à les recopier directement sur votre Switch. Et le paramètre que j'ai changé aussi, c'est le MTU. C'est quoi le MTU ? C'est un paramètre qui vous permet d'augmenter la valeur de la vitesse des téléchargements de votre console. Par défaut, il est à 1400. La Switch accepte jusqu'à 1500. Donc moi je l'ai mis à 1500, j'ai aucun problème. Les téléchargements sont un petit peu plus rapides. Donc n'hésitez pas à mettre les DNS primaires secondaires qui sont affichés juste ici et le MTU à 1500. De le tester et me dire en commentaire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'épinglerai celles qui sont pertinentes. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était AC Gaming. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada